Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nous allons aborder une leçon de grammaire Identifier le groupe nominal et le groupe verbal Mais tout d'abord un petit rappel Une phrase se compose de deux groupes Alors dans la phrase il y a deux groupes Le groupe nominal sujet Groupe nominal sujet Et il y a le groupe verbal Le verbe et le et les complets Exemple Le facteur distribue le courrier Qui distribue le courrier ? Le facteur Le facteur regardez c'est un groupe nominal Regardez le déterminant plus le nom C'est un groupe nominal On dit le groupe nominal sujet Distribue c'est le verbe Distribue le courrier c'est le groupe verbal Alors on a deux groupes Premier groupe groupe nominal sujet Deuxième groupe groupe verbal Le verbe et le complément Le groupe nominal Le groupe nominal Regardez Gn Sujet indique de qui ou de quoi on parle Amina et Hakima jouent De qui on parle ? On parle d'Amina et de Hakima Regardez le verbe Comment il est accordé au pluriel Nous avons ici deux sujets Le groupe verbal précise ce qu'ils font D'accord ? L'action Ce qu'ils font Amina et Hakima jouent Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent Ici c'est le verbe C'est le groupe verbal Le groupe verbal est composé du verbe seul Regardez Amina et Hakima jouent Voilà le groupe verbal Il est seul Ou du verbe et d'autres mots Fatima lit un livre Regardez Fatima groupe nominal sujet lit un livre groupe verbal Première activité Souligne le groupe nominal dans chaque phrase Alors nous allons ici souligner Le groupe nominal de chaque phrase Son père vend des livres Son père vend des livres Alors où est le groupe nominal ? Qui vend des livres ? Son père Nous allons souligner le groupe nominal sujet La maîtresse explique la leçon Qui explique la leçon ? La maîtresse est le groupe nominal sujet Le loup poursuit un mouton Le loup poursuit un mouton Voilà le groupe nominal Le loup Le chien aboie Le chien aboie Le chien aboie Qui aboie ? Le chien Le chien c'est le groupe nominal sujet Les touristes quittent le car Les touristes quittent le car Où est le groupe nominal ? Les touristes Ils jouent Ils jouent Ils jouent Ici Où est le groupe nominal ? Ils Mes camarades et moi Allons au zoo Mes camarades et moi Allons au zoo Mes camarades et moi Et le groupe nominal sujet Les spectateurs applaudissent Les spectateurs applaudissent Où est le groupe nominal ? Les spectateurs Et dans la deuxième activité On doit souligner le groupe verbal Cela veut dire le deuxième groupe On a le premier groupe Regardez mon frère Groupe nominal sujet On a le groupe verbal Le verbe et les petits mots qui suivent Le verbe et les petits mots qui suivent Mon frère cherche ses chaussures Où est le groupe verbal ? Cherche ses chaussures Au dîner nous mangerons des pâtes Au dîner nous mangerons des pâtes Alors attention ici Où est le groupe nominal ? Nous Au dîner non Au dîner c'est l'endroit où nous allons manger des pâtes Alors mangerons des pâtes C'est le groupe Regardez le verbe Et le petit mot qui suit Mangerons des pâtes C'est le groupe verbal Grand-mère raconte de belles histoires Grand-mère raconte de belles histoires Où est le verbe ? Le verbe raconte de belles histoires Alors le groupe verbal Le verbe et les mots qui suivent Les élèves quittent la classe Alors qui quitte la classe ? Les élèves groupe nominal sujet Quittent la classe Groupe verbal Les lions courent Les lions courent Les lions courent Le lion c'est un animal Les lions courent Cours c'est le groupe verbal En automne Les feuilles tombent Nous sommes en automne Les feuilles tombent Où est le groupe verbal ? Tombe Les enfants détestent la soupe Les enfants détestent la soupe Où est le groupe verbal ? Détestent la soupe Et dans l'activité numéro 3 Trouve un groupe nominal Pour compléter chaque phrase Mais tout d'abord Je dois lire la phrase en entier Pour bien comprendre Garde la maison en notre absence Quand on est absent Qui garde la maison ? Ça peut être le gardien Ça peut être un chien tout simplement Alors le chien Garde Il surveille la maison en notre absence Nous donne du lait Qui nous donne du lait à votre avis ? Réfléchissez La vache Groupe nominal Lave la voiture On peut dire mon papa Mon père Mon père C'est un groupe nominal Lave la voiture Joue de la musique Alors qui peut jouer de la musique ? Les enfants, les musiciens Nous, nous allons choisir les enfants Joue de la musique Poursuivre le voleur Alors qui peut poursuivre le voleur ? Bien sûr, ce sont les policiers C'est leur métier Les policiers Poursuivre Arrête Le voleur Les policiers Pourquoi j'ai mis les policiers au pluriel ? Regardez Parce que ici, j'ai la marque du pluriel Joue avec leurs enfants Qui peut jouer avec leurs enfants ? Ce sont les parents Les parents, le papa, la maman Les parents jouent avec leurs enfants dans le parc Et dans la quatrième activité Trouve un groupe verbal Pour compléter chaque phrase Alors on rajoute un verbe Seul Ou un verbe accompagné d'un autre mot Le chien Bien sûr, le chien aboie Le chien aboie Cette moto appartient Cette moto appartient À mon frère Cette moto appartient Cela veut dire Elle est à mon frère À mon frère À mon frère Alors ici, je vais essayer À mon frère Cette moto appartient À mon frère L'avion L'avion décolle Ou bien atterri Décolle L'avion décolle La maîtresse Corrige les devoirs Ou bien explique la leçon Vous choisissez le groupe verbal Explique La Leçon D'accord ? Les pirates Les pirates Que font les pirates Ou bien Ils trouvent le trésor Ou bien Attaquent les bateaux Les pirates Attaquent Les bateaux Ou bien Trouvent le trésor Vous choisissez le groupe verbal Qui vous convient Les Bateaux N'oubliez pas Mettez X à la fin C'est la marque du pluriel D'accord ? Le bateau Le bateau Coule Ou bien Navigue Le bateau Navigue Et pour la cinquième activité Pour chaque groupe de mots Souligné D'ici Il s'agit d'un groupe nominal G N Ou d'un groupe verbal G V Alors J'écris G N Pour groupe nominal Et j'écris G V Pour le groupe verbal Regardez La grenouille mange des insectes Ici regardez Les groupes de mots soulignés Le verbe Et le mot à côté C'est un groupe Verbal Le joueur Le joueur passe le ballon A son coéquipier Le joueur Regardez Qui passe le ballon Le joueur Groupe nominal Sujet Alors ici Je vais écrire G N Le bûcheron Coupe les arbres Il brûlera le bois ce soir Alors la première phrase Le bûcheron Regardez ici C'est le groupe nominal Et la deuxième phrase Regardez Il brûlera le bois ce soir Alors il brûlera le bois Brûlera le bois C'est le groupe Verbal Les enfants apprennent Une chanson Les enfants Qui apprend une chanson Les enfants C'est le groupe Nominal Sujet Pour la dernière activité Écrire trois phrases Qui correspondent A l'image Alors je dois bien Déjà Regarder l'image Qu'est-ce que je vois Ici Je vois tout simplement Des enfants Qui jouent De la musique Alors des enfants Qui jouent De la musique Cette petite fille Joue du Violon Et Cette Petite fille Joue De la Batterie Et ce petit garçon Du saxophone Ce sont des instruments De musique Ce sont des instruments De musique Alors nous allons écrire Trois phrases Comme je n'ai pas de place Regardez Je vais écrire sur une feuille Vous écrirez dans votre cahier Alors les enfants Jouent de la musique Les enfants Les enfants Les enfants Jouent de la musique Je mets le verbe au pluriel D'accord Jouent De la musique De la musique De la musique Les enfants Jouent de la musique Ok Et pour celle-là Regardez ici La petite fille On va l'appeler Par exemple Émina Joue du violon Émina Joue du violon Émina on va le nommer par exemple Farid Farid joue du saxophone Farid c'est un nom propre on met la majuscule Farid joue du saxophone c'est un saxophone ça regardez X saxophone et pour la dernière phrase nous écrirons regardez alors on va on va dire Fatima Fatima joue de la batterie elle est contente Fatima vous choisissez le nom que vous voulez Fatima joue de la batterie joue de la batterie alors excusez l'écriture joue de la batterie et comme j'ai dit tout à l'heure ce sont des instruments de musique alors les enfants jouent de la musique Amine joue du violon Farid joue du saxophone joue du saxophone vous rajoutez ici du saxophone Fatima joue de la batterie cette leçon touche à sa fin je vous souhaite bon courage joli c'est un autre à la fin je vous souhaite l'écriture